What's up my boys, c'est N'Shane ! Aujourd'hui, je vais briser tous les mythes de la saison 4. Et on commence par le jetpack d'Ironman. Il est sur mon dos et il paraît comme quoi... Il te saute de dégâts de chute, même si t'arrêtes de l'utiliser. Incroyable, je suis pas mort. Dans cette vidéo, on va voir toutes les améliorations d'Ironman, ainsi que les nouveaux médaillons et où est-ce qu'on trouve les armes mythiques. Il paraît que l'une d'entre elles met à moins 200. Ce sera un mythe validé ou un mythe brisé. Je vous souhaite un bon visionnage. Seuls ceux qui ont déjà débloqué le parapluie top 1 ont le droit de liker cette vidéo. Pour ce mythe, j'ai envie de savoir est-ce qu'on peut rentrer dans une faille avec du coup l'amélioration du jetpack d'Ironman. Qu'est-ce qui se passe ? On a une faille juste ici du coup là, je me mets en jetpack. Ok, je touche pas le sol, on prend la faille. Bah ! Mec, je stagne, je vole pas ! Mythe validé, mais mon planeur il s'ouvre pas les gars. J'ai testé plusieurs fois de prendre la faille et j'ai trouvé un glitch. La vidéo commence extrêmement bien. Ce qui s'est passé durant mon rec, c'est que du coup quand je prends la faille, le planeur il s'ouvre pas. Regardez Fluxy, lui son planeur il s'est ouvert en prenant la faille. Là, j'ai plus d'essence. Du coup, normalement, je meurs pas. On a déjà vérifié ce mythe, y'a pas de problème. C'est nickel. Sauf que j'ai voulu me répu parce qu'il y avait la zone. Et là, bam, mon planeur il s'ouvre. C'est trop pour moi, on passe au prochain mythe. Pour ce mythe, il paraît que le nouveau digueule mythique met moins de sang dans la tête. Alors, j'adore ce digueule du coup parce que tu le prends à une main. C'est trop stylé. On dirait un petit peu une arme dans Star Wars. Pour avoir ce digueule mythique, il faut que taille tuer fataliste. C'est ce boss là qui va te le donner. Alors, on vise la tête. Très beau viseur, j'adore. Et bah, 137. Bon, le mythe brisé les gars. T'en fais pas, il reste d'autres armes mythiques à tester. En restant avec le digueule, il faut savoir que quand tu vises, tu tires beaucoup plus lentement que si tu vises pas. T'as vu la différence ? En fait, je trouve que le digueule, il est extrêmement fort parce qu'il tire tellement rapidement. On refait un test, regardez. Là, je vise au fond du mur. Bam, bam, bam. Et là, je vise pas. Bam, bam, bam. Cette arme met énormément de dégâts. Et tu peux spam. Prochain mythe. Pour ce mythe, il paraît que le hog mythique, one shot dans la tête. Cette hog mythique, tu peux la trouver quand tu vas tuer Emma Frost au raft. Une hog, c'est un peu comme une famasse. Ça va tirer directement deux balles. Il y a moins du coup que ça one shot. Enlève ton bouclier de Captain America. Laisse-moi te tirer dans la tête. Ok, on se rapproche, on se rapproche. Viseur, point rouge, le meilleur de la terre. Je vais cliquer qu'une seule fois, d'accord ? 111. Ça fait moins mal que le digueule. Mythe brisé. Pour ce mythe, on va enfin s'attaquer au bouclier de Captain America. En face de moi, les amis, j'ai deux personnes dans une box. On va voir si le bouclier peut traverser les constructions. En fait, tu peux charger avec. Regardez, quand tu vas spriter avec le bouclier. 50 dégâts par personne. Les dégâts ont traversé le mur. Mythe validé. C'est quoi ce bouclier de malade, là ? Attendez, il faut que je teste un autre mythe sur le bouclier de Captain America. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris directement l'arsenal d'Iron Man. Tu vas pouvoir trouver sur la map des nouveaux coffres Avengers. Quand tu les ouvres, tu vas pouvoir soit avoir du coup le jetpack, ou soit l'arsenal d'Iron Man. Ils sont juste là. Clique gauche, tu vas pouvoir mitrailler et cliquer droit, tirer des missiles. Mais est-ce que le bouclier protège ? Eh bien, c'est oui. Ça protège aussi des missiles. Ah non, par exemple, si je tire à côté, tu prends les dégâts, frérot. Mythe à moitié validé. Le bouclier protège pas mal. Comme ce qu'on a fait pour le bouclier, on va voir du coup si l'atelier de War Machine traverse les constructions quand je tire. Bon, vas-y, matière ton build, OK ? Je spam. J'arrive pas à traverser, hein. Je retente une deuxième fois. C'est parti pour le spam. Hum hum, mythe brisé. Qu'est-ce qui se passe si on se rentre dedans avec deux boucliers de capitaine américain ? Ça, ça peut être pas mal. Car ce mythe dit qu'on va s'envoyer en l'air. Euh... Ouais ! Attends, là, j'ai pris des dégâts, on est d'accord, hein. Deuxième tentative. On s'est tous les deux pris des dégâts, hein. En fait, moi, je pensais que ça allait faire comme ça. Mais on s'est juste traversé. Mythe brisé. Ce bouclier, c'est une dinguerie. J'ai pris maintenant les gants de Dr. Doom, d'accord ? Est-ce que le bouclier tanque les pouvoirs de Dr. Doom ? On va te tirer dessus, OK ? Tu bouges pas, d'accord ? Zéro, les gars ! Est-ce que si je te mets l'énorme orbe ? Une validée. Le bouclier tanque totalement tout. Il est temps de passer aux nouveaux pompes mythiques. Est-ce qu'il va mettre moins de sang ? Mais avant ça, il paraît que pour la première fois, on a des V-Bucks gratuits sur Fortnite. C'est parti pour check ? Ça a l'air de coûter de l'argent. Car bon, le pass de combat, c'est pas gratuit, quoi. Quoique, si tu veux gagner 10 passes de combat gratuits, je viens de lancer un concours seulement pour les abonnés. Pour t'en faire gagner 10. Si tu veux tenter ta chance, c'est sur le premier lien dans la description de la vidéo. Tu cliques dessus, follow-moi sur Instagram, mets un gros cœur à la photo et tag 2 de tes amis dans les commentaires. Tirage de sort la semaine prochaine. Faut pas vous en offrir 1, ni 5, mais 10 passes de combat. On revient sur ce pompe mythique. Alors, le pompe mythique, tu l'as quand tu vas attaquer le boss mystérieux qui se trouve au nord de la map. Attention, ce boss se multiplie. C'est un peu compliqué de l'avoir. Par contre, il te donne la meilleure arme de cette saison. Est-ce que vous êtes prêts, mes acolytes ? Toujours un viseur rouge, hein. C'est parti. 160 et 6 000 brisés. Par contre, ce pompe, c'est le meilleur du monde. Regardez comment il tire vite. Il tire plus vite qu'un pompe auto. Si tu mets moins 160, mais tu tires à cette vitesse, tu vas être pas de chez mon coco. Oh, chien, mate. Ce pompe aussi met énormément de dégâts, alors que je suis très loin, regardez. L'ennemi est bien à 30 mètres de moi, d'accord ? Je vais le viser, regardez les dégâts qu'il met. 47. Je me rapproche un petit peu. 89, c'est très bon à savoir. Il me fait penser un petit peu aux pompes de guerre. Prochain mythe. Pour ce mythe, on va parler maintenant des trois nouveaux médaillons qu'il y a sur la map. Le médaillon de Doctor Doom te permet d'avoir 50 HP quand tu vas tuer quelqu'un. Le médaillon de Emma Frost met un wallhack sur l'ennemi le plus proche de toi. Et le médaillon de Mysterio te permet que si tu te mets accroupi, tu deviens invisible. Ce que j'ai envie de tester, c'est est-ce que le médaillon qui permet de savoir où est l'ennemi le plus proche, permet de savoir aussi où est-ce qu'est la personne invisible à côté de toi. Donc, c'est pas celui-là, c'est celui-là qu'on va prendre. Wallhack activé. Et regardez, on a bien le point rouge alors que la personne est invisible. C'est mythe validé, les amis. Le médaillon d'Emma Stone gagne le médaillon de Mysterio. Prochain mythe. On va prendre tous les médaillons, mec, pour ce mythe, parce que j'ai envie encore de rester sur l'invisibilité. Est-ce que si tu prends des balles, tu restes invisible ou pas ? Pour être invisible, il faut qu'on se mette accroupi. Ok, là, ça fonctionne. Ouais, les gars, on me tire dessus, je perds l'invisibilité. Prochain mythe. Il n'y a pas que les armes mythiques qui sont nouvelles. Il y a aussi la double PM. C'est un pistolet extrêmement puissant. Regardez un petit peu dans mon inventaire. Je l'ai en légendaire et il paraît que cette arme met énormément de dégâts à travers les murs. Tiens bien, ok ? Je vais double PM, d'accord, avec mes doubles chargeurs. Regardez, il y a bien de doubles chargeurs, juste ici, là. N'est pas prêt, mon gars ? Waouh ! Bah, ça ne sert plus à rien d'avoir du bon pig, hein. On va tout traverser. Mythe validé, on passe au prochain. Pour ce mythe, il paraît qu'il y a le retour de Galactus sur la map. Ok, où est-ce que t'es, Galactus ? Alors, Galactus, pour ceux qui s'en souviennent, c'était l'ennemi juré d'Iron Man durant le chapitre 2. Une des saisons préférées de la communauté. Oh ! Qu'est-ce qu'il fait dans l'eau ? J'espère qu'il ne va pas se réveiller parce que, les amis, c'est la dernière saison avant qu'on passe au chapitre 6. On est hyper haut, on va tenter de voler, s'approcher, parce que regardez là-bas. Il y a l'île de départ qui est juste là-bas où on prend le bus. Et pile à côté, on ne peut pas le louper, hein. Il est énorme. Alors, on peut déjà dire que c'est un mythe validé, d'accord ? Mais est-ce qu'on peut se rapprocher ? Attention que je suis Black Panther. Mec, on va loin, là, hein. On va loin de ouf, tain, il a l'air énorme. Mais pile avant, les amis, grosse dédicace à ces 3 dernières personnes qui viennent de s'abonner à la chaîne. Si toi, tu veux une dédicace pour passer dans la prochaine vidéo, t'as qu'à juste à t'abonner à ma chaîne en activant la cloche. La zone vient de pop et je crois que je suis sur un mur invisible. Ouais, regardez. Je peux pas aller plus loin que ça. On va trouver un glitch pour passer à travers. On va passer maintenant à la dernière amélioration d'Iron Man, la tourelle automatique. Cette tourelle, mec, tire automatiquement sur les ennemis. Elle est juste là, on va la prendre au sol. Et ce que j'ai envie de voir, c'est du coup, si un ennemi, là, est invisible devant moi, est-ce que la tourelle lui tire dessus ou pas ? Allez, on prend la tourelle. Bam ! J'adore comment elle se met, tu vois, en haut, là. Ça met un laser bleu. Et regardez, ça met des dégâts que vous avez vu automatiquement, toutes les secondes, à peu près. Hop, ça met 20 dégâts. Et là, la personne s'est mis invisible et ma tourelle ne voit personne. On entend qu'il y a un bruit. La personne est vraiment invisible, hein. C'est très compliqué de le voir, hein. On entend un bruit, par contre. Et là, regardez, hop, il se remet debout. On lui remet des dégâts. On passe à la pêche. Moi, j'adore pêcher. Est-ce qu'on peut pêcher avec le bouquet de capitaine ? On va le jeter directement dans une flaque. Donne-moi des poissons, frérot. Ah, mis de briser. Ça ne fonctionne pas avec le bouclier. Est-ce que ça fonctionne avec les gants de doom ? Je vais tester avec tout, tu vas voir. Ça ne fonctionne pas. Et l'énorme orbe. Poisson ! Alors, franchement, ça aurait pu 100% fonctionner, mais non. Il ne nous reste plus que l'arsenal d'Iron Man. Alors, si on tire, non. Mais les missiles. Let's go, les gars ! On peut pêcher avec les missiles ! Et on peut s'appêcher super rapidement, mais attends. Regardez. Mec ! Mais mec ! J'ai pêché le lac en l'espace de 10 secondes. Mythe validé. On passe au prochain. Pour ce mythe, il paraît qu'il y a une pièce secrète. À Doomstad. C'est la ville de Mysterio. Et si tu casses, du coup, cet endroit-là, normalement, on a une pièce secrète sur Iron Man. Waouh ! Il y a des affiches d'Iron Man de partout. Je pense que Mysterio est un grand, grand fan d'Iron Man. Il y a même la télé, regardez. Il y a un jeu Iron Man dessus. Mec, c'est vénère. Regardez ça. C'est une mythe validée. On passe au prochain. Les gars, on va tester d'avoir le skin Doom en avant-première. Bien entendu, les amis, j'ai appelé le skin Mystique pour pouvoir prendre l'apparence de Doctor Doom. Alors, ce skin, c'est le skin secret. On ne peut pas encore l'avoir. Ça risque de piquer un petit peu. T'inquiète pas, frérot. Laisse-toi faire. Je trouve que les boss, ils sont un petit peu moins forts. On va juste prendre un petit peu son médaillon et tout. Mais ça va. Je suis content qu'ils soient un peu moins cheatés que les boss Zeus et tout. C'était vénère. On est bien ici. On va faire la danse. Est-ce que c'est un mythe validé ou pas ? Je prends. Les amis, ce mythe validé. J'ai le skin Doom alors qu'il n'est pas encore sorti. Pour ce mythe, est-ce que tu connais les 4 fantastiques ? Et surtout, celui-là, la chose. Il fait partie des 4 fantastiques. Il paraît que c'est le trône de Doctor Doom. C'est le trône là-bas qu'on voit, c'est la chose qui a été vaincue ? Oui, les gars. On voit ses mains. Et en fait, il fait le trône. On voit même le chiffre 4. 100%, c'est lui, les gars. Il a la même couleur de pierre. Est-ce que ça veut dire que Doom a vaincu les 4 fantastiques ? Je pense qu'on le saura plus tard, lors de la saison. Prochain mythe. On vient de voler le pouvoir de Fatalis. Et est-ce qu'il sauve de dégâts de chute ? On a vu que le jetpack sauvait de dégâts de chute. Mais ça, on y va. Et on... BAM. On meurt pas. C'est un peu, tu sais, comme les gants de... Magneto. Prochain mythe. Ceci, c'est pas forcément un mythe, mais c'est un glitch. Prends le bouclier et fonce sur un jetpack. Tu vas le prendre dans ton inventaire à la place du bouclier. Et là, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir le dash infini du bouclier de Captain America. Tu vas pouvoir utiliser alors que t'as pas le bouclier de Captain America. T'as entendu ? T'entends ça ? C'est le bruit du bouclier. En fait, son pouvoir s'est intégré au jetpack. C'est un glitch. Ça va très certainement être patch, les gars. Mais c'est bon à savoir. On passe au prochain. Voici le meilleur moyen de rotation sur la map. Parce qu'en fait, je savais pas, mais en fait, avec le jetpack, tu peux accélérer. Regardez. Tu peux espace pour monter avec ton jetpack. Mais si tu cliques sur ta touche de sprint, tu accélères. Et en avant. Regardez. Là, je saute, j'accélère en avant. Hop. Et avec ça, en fait, tu peux dash en avant à l'infinite. C'est un très bon moyen en cas où si la zone est loin ou quoi. Tu te souviens du bouclier de Captain America ? Il a arrêté le pouvoir de Fatalis. Pour ce mythe, il paraît que le pouvoir de Fatalis détruit à 100% le métal. Le métal, ça a quand même 500 HP. Euh, frérot, moi, je crois pas. Parce qu'il a pas réussi à casser le bouclier Captain. Alors, des murs en métal footbox, on va voir si ça one-shot. C'est bon, ça a 500 HP. On teste le gros pouvoir. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est le mythe validé. Je me suis fait avoir. Attends, attends, attends. Je vais peut-être prendre ma revanche. Et contre des murs blindés. Car oui, les amis, cette saison, il y a le retour des murs blindés. Est-ce que tu t'en souviens ? Ah, là, ça washonne pas, hein ? Bah, ouais, quand même. Murs blindés, ça a quand même 1500 HP. Trois fois plus que le métal. Prochain mythe. Pour ce mythe, il paraît que le bouclier te protège des voitures. Est-ce que Fortnite nous a écoutés ? T'es prêt à me foncer dessus, beau gosse ? Je me protège. Vas-y quand tu veux. Mythe validé. Toi, je t'aime. Prochain mythe. Les gars, j'ai trouvé un glitch. Je pensais pas que ça existait. Est-ce que t'as compris ce qui vient de se passer ? Quand tu jettes le bouclier, il revient 100% dans tes mains. Mais si, du coup, entre toi, le bouclier, il y a un ennemi. Ou une box. Là, il y a bien l'ennemi dans une box, on est d'accord, hein ? Il met un mur derrière lui. On le jette. Je me mets là. Comment ça ? Ça, c'est number one. Meilleure découverte de la vidéo. Il faut absolument qu'on teste contre des murs blindés. Là, j'ai un joueur qui est en train de s'entourer de murs blindés, d'accord ? On a le bouclier Captain America. Alors, on va faire la même strat. On va l'envoyer derrière. Et après, je vais me décaler ici. Alors, s'il traverse, il met des dégâts. Fortnite, il faut patch. Enfin, c'est un glitch, c'est pas possible. T'es prêt, frérot ? Je jette. Je me mets derrière. Ça a traversé. Ça a traversé pendant que ça n'a pas mis de dégâts. Mets-toi bien au milieu, on va retenter. Je rejette. Je me mets là. Wesh ! 60 dégâts. Ça a traversé les murs blindés. Donc, c'est-à-dire que c'est un mec. Ils l'ont enfermé là-dedans. Mais t'as qu'à juste faire ça à l'infini, quoi. Tu tires sur le côté. Tu te mets à peu près au centre. Et hop ! Attends, mec. On va faire top 1. C'est parti, frérot. Merci, les amis, d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas, sur Instagram, si tu veux gagner, pas 1, pas 5, mais 10 passes de combat, t'as qu'à juste cliquer sur le lien en première ligne de description. Je le mettrai aussi en top commentaire. N'oublie pas, connaîtes une chaîne pour un maximum de chance. Et je t'invite juste à cliquer ici, si tu veux voir une autre vidéo masterclass sur la chaîne. On se capte à très vite, les amis. Tchao, bye. C'est bien ! Sous-titrage ST' 501